Je vous accueille au nom de l'équipe de la Mediatek, mais aussi l'équipe de Pick-up Productions avec qui on a fait venir Black Adopo. Ça nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour et merci. La séance va durer une heure et demie. Vous avez peut-être remarqué des caméras qui vont filmer ce qui se passe devant vous, principalement. Et est-ce que j'ai oublié d'autres choses ? Il n'y a plus qu'enjoy. Je vous les laisse entre vos mains. Bonne séance à vous. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous savez tous ce que c'est que Pick-boxer ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah, vous avez dit oui, maintenant il faut répondre. C'est quoi un Pick-boxer ? Oui ? Pas mal du tout. Le fait de faire du bruit avec la bouche. Alors, j'ai envie de rajouter une petite précision. C'est pas mal du tout déjà dans un premier temps. J'aurais tendance à plus dire le fait de reproduire de la musique avec sa bouche. Je fais cette petite nuance-là que j'aime bien. Donc oui, c'est le fait de reproduire de la musique, des sons avec la bouche. Essentiellement des rythmiques, mais aussi des mélodies. Voilà ce que c'est que le Human Beatbox. Je suis ici parce que c'est ma passion. Depuis maintenant, moi ça fait 21 ans que j'en fais. J'ai commencé en 2000, donc c'est facile à compter. Donc ça fait 21 ans que je fais du Beatbox. J'ai vu le Beatbox entre guillemets naître en France, même s'il y avait déjà des choses avant que je l'observe. Mais voilà, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu se structurer. Et donc moi, Pick-up Prod et la médiathèque m'ont proposé de venir vous voir, pour vous parler de cette histoire du Beatbox. De voir d'où ça vient, parce que souvent ça se médiatise de plus en plus. On en voit de plus en plus. Donc c'est pas forcément quelles sont les origines. Et je trouve que c'est super intéressant. Et comme je suis un geek, vous avez pu le voir, je joue à Skyrim, je joue à League of Legends. Et à la base, j'ai un master informatique, donc ça veut dire un Bac plus 5 en informatique. J'aime bien aussi imaginer le Beatbox dans le futur. Voir, comme il y a de plus en plus de nouvelles technologies, voir comment cette matière organique, qui est vraiment quelque chose qui vient du corps et qui date, comme je vais vous l'expliquer, de très très longtemps. Comment ça peut se rallier avec un tableau de la NASA qu'il y a devant moi. Et voir comment on peut manier les deux ensemble. Donc c'est ça un peu l'objectif de cette conférence Big Boxer. Donc pour commencer déjà, on va partir à la racine. Il faut savoir que l'être humain, il a toujours essayé de faire des sons avec la bouche. Avant même de savoir parler. Parce que l'être humain dans son état le plus primitif, essayait d'imiter les sons des animaux qu'il y avait autour de lui. Essayait d'imiter la nature. Il a toujours essayé de styliser. Styliser pour les plus petits, ça veut dire recopier, imiter les sons qu'il pouvait entendre. C'est vraiment une capacité que l'être humain a depuis très très longtemps. Et de là, il y en a découlé énormément de techniques vocales avant même ce qu'on appelle le human beatbox. On peut en citer quelques-unes. Alors je ne suis pas expert dans tout ça. Mais on a par exemple depuis quelques centaines d'années en un de la diphonie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la diphonie ? Non ? En fait, la diphonie, c'est le fait de mettre sa bouche d'une telle manière à ce que quand on fait une mélodie, il y a une sorte de résonance qui se crée. Vous allez voir que les beatboxers travaillent beaucoup avec les résonances qui fait qu'on entend comme une deuxième mélodie. Je ne suis pas expert en diphonie, mais ça fait un truc du genre Vous voyez, on entend une note, on entend une résonance qui crée une deuxième note par-dessus. C'est ça la diphonie. Et ça, ça existe depuis bien longtemps avant le beatbox. Ça existe depuis des centaines d'années. Et on en a plein d'autres choses comme ça. On a par exemple le catajac. Le catajac, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Vous connaissez ? Je m'en goûte. Le catajac, en fait, ce n'est pas très connu. C'est une discipline qui vient des Inuits. Vous savez, c'est qui les Inuits ? Les Inuits. Non ? Oui ? Oui. Presque. En Arctique. L'Antarctique, l'Arctique, Groenland, un peu au nord du Canada aussi. C'est ce qu'on appelle aussi des fois esquibaux. Donc les Inuits, c'est ceux qui ont très froid, parce qu'ils vivent dans le froid. Donc ils ont des gros manteaux, des chiens de traîneau, etc. qui vivent dans des igloos. Ce sont les Inuits. Et les Feminuits, notamment, ont un jeu, à la base, qu'on appelle le catajac. Le catajac, ça consiste à faire une sorte de râle avec la gorge. Alors, je ne suis pas expert en catajac, mais ça fait un truc du genre... Quelque chose comme ça. Et elles se mettent l'une en face de l'autre. Et elles le font en alterné. Et la première personne qui s'y perd a perdu. C'est vraiment un jeu. Ce qui est chouette, c'est qu'elles sont vraiment l'une en face de l'autre. à ne pas faire en tant que Covid. Je peux faire cette blague depuis un an. Et en fait, le son, il va dans la bouche de la personne d'en face. Et de par une résonance, on y dit encore des résonances, il est amplifié. Ce qui fait que même s'ils n'ont pas de micro, on les entend super fort. Et donc, à la base, c'est un jeu. Mais progressivement, c'est devenu une technique vocale. On peut citer, par exemple, des artistes comme Bjork, qui est une chanteuse que vous connaissez peut-être, qui a travaillé beaucoup avec la technique de la voix, un peu comme Camille en France, et qui a essayé de voir tout ce qu'on pouvait utiliser avec la voix, notamment dans l'album Medulla. Donc un album où il y avait aussi des beatboxers. Il y avait Shlomo, il y avait Razel, deux beatboxers qui sont connus du milieu. Et il y avait des artistes de catajac. Et donc, ces filles, ces femmes, faisaient des sons comme ça, des rats avec la dorge, et ont créé de la musique avec. Donc c'est devenu, à la base, c'était un jeu, mais c'est aussi devenu une technique locale. Et on pourrait en citer plein d'autres. Les tablas. Les tablas, c'est un instrument indien. C'est un instrument percussif. C'est une sorte de vase comme ça, avec une peau par-dessus. Et quand on tape dessus, ça fait des sons genre... Des sons comme ça. Et pour enseigner les tablas, il y a un langage qui a été créé, qu'on appelle le conocole. Et le conocole, c'est une suite d'onomatopées. Ça aussi, c'est un mot important. Il va falloir retenir pendant tout le long de la conférence. Qu'est-ce qu'une onomatopée ? Oui ? Exactement. Tu t'appelles comment ? Adelin. Adelin a exactement la bonne réponse. C'est ça, une onomatopée. On l'envoie souvent dans les bandes dessinées. Il y a un verre qui tombe, on entend gling. On toque à la porte, on entend toc-toc. Tic-tac pour une horloge. Boum pour une explosion. Crac pour une planche, etc. Ce sont des sons qui vont styliser, imiter, mais de manière écrite, un son. Et donc, en fait, le conocole, c'est une suite d'onomatopées, comme ça, pour, on dit aussi des phonèmes, pour symboliser les frappes qu'on fait sur l'instrument. Et genre, par exemple, des fois, il y a des maîtres de conocole, ils disent, ben là, tu dois faire... Ah, ok. Et après, ils le refont avec les tableaux. Il y a même des fois, ils composent à la voix, avant d'utiliser les tableaux. Et ça, ça existe depuis des centaines d'années. C'est une discipline vocale qui existait déjà avant qu'on appelle ma discipline le Human Beatbox. Et on pourrait encore citer plein. Il y a le Yodeling Suisse. Yalala Itou, vous avez peut-être déjà entendu. Il y a le Yodeling Pygmé. Il y a un Yodeling Pygmé, exactement, qui consiste à faire des claquements et aussi des sortes de roulements comme ça. Il y a vraiment énormément de techniques vocales qui existent à travers les époques. Si ça vous intéresse, il y a un... Alors, je ne sais plus exactement le nom. Je crois que ça s'appelle Musique du Monde. C'est un triple CD. En fait, c'est un chercheur qui s'est dit « Je vais faire un tour du monde » et qui a essayé d'enregistrer des techniques vocales à travers des rituels africains, à travers le Canada, des sons rituels, etc. Des danses, du folklore, etc. Et il a récupéré plein de techniques différentes vocales au travers le monde. Et on se rend compte qu'on n'aurait pas assez de l'heure et demie pour citer toutes ces techniques qui ont existé avant le beatbox. Plus proche de beatbox, il y a ce qu'on appelle le scat. Le scat, c'est né dans les années début 1900. C'est ce qui est dans le jazz. C'est un peu le beatbox du jazz, on pourrait dire. Le scat, c'est le fait encore de faire des onomatopées pour symboliser des rythmiques, mais plus des batteries. Donc là, on commence à se rapprocher du beatbox. On a par exemple un des premiers scats enregistrés en studio. Vous connaissez peut-être, si je vous dis, alors le nom n'est pas forcément très connu, si je vous dis Gene Vincent. Personne ne connaît ? Alors je vais faire un autre test. Si je vous fais Bebop Lula, Gene my baby, Bebop Lula, c'est ça Gene Vincent. Et donc cette chanson-là, elle a été enregistrée en 1929. Et on a le Bebop Lula, qui est un des premiers scats qui symbolise une rythmique. Donc vous voyez, on a déjà aussi une onomatopée qui va symboliser une rythmique. Et après, on en a plein. Alors je ne suis pas expert là-dedans, mais il y a plusieurs branches. Il y a le scat, il y a le doo-wap. Par exemple, il y a Ella Fitzgerald, qui est une grande artiste de jazz. Le doo-wap, il me semble, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est un peu comme du scat, mais c'est plus chanté. Ça va être des... Des choses comme ça. Et il y a plein de variantes différentes. C'est très riche. Et on arrive progressivement à ma discipline, le Human Beatbox. Le contexte. Le Human Beatbox, il est né dans ce qu'on appelle le hip-hop. Question piège. Qu'est-ce que le hip-hop ? Piège ! Mais ce n'est pas grave. Il y a plein de choses où tu as bien répondu. Tu as en partie raison, mais c'est un peu un piège. Parce qu'en effet, on dit souvent le hip-hop, c'est de la danse. C'est vrai. Tu as en partie raison. Mais le hip-hop, c'est aussi plein d'autres choses. Le hip-hop, c'est plus général, parce que le beatbox, c'est du hip-hop. Et je suis très très nul danseur. Je ne vais pas vous faire de démonstration. Je ne sais pas très bien danser. Et donc, je risque de vous décevoir si je fais ça. Et pourtant, je fais partie du hip-hop. Donc, comment on pourrait qualifier le hip-hop ? Qu'est-ce que c'est ? Une culture. Une culture, exactement. J'aime bien ce terme. Culture. C'est un ensemble de disciplines culturelles. On peut aussi dire des arts. Un ensemble de disciplines artistiques. C'est un mouvement. On peut dire aussi le terme mouvement. En plus, ça va bien avec la danse. C'est un mouvement culturel, mouvement artistique qui réunit plusieurs disciplines artistiques. Exemple de discipline artistique. Je vais y aller à la danse. Mais moi, j'aime bien d'abord citer, par exemple, le DJing. Parce que le DJing, c'est une des premières disciplines artistiques qui est née dans ce cadre qu'est le hip-hop. Le DJing, il est né dans les années 70, à peu près. 60-70. C'est le fait de prendre une platine vinyle. Vous voyez tout ce que c'est qu'une platine vinyle ? Si quelqu'un ne sait pas, n'hésitez pas à me dire. Si quelqu'un ne sait pas. Ce n'est pas la honte de ne pas le savoir. Il n'y a pas de souci. Je préfère que vous soyez bien au fait de tout ce que je vous explique. Apparemment, tout le monde sait. Donc une platine vinyle, c'est comme des gros CD. Donc on place le vinyle dessus. Et alors le DJing, il existait déjà depuis bien longtemps avant. Je crois, alors je ne suis pas expert là-dedans, mais il y a un danseur hip-hop qui fait des conférences hip-hop aussi qui m'a expliqué que c'était déjà dès 1900, il commençait à y avoir des disques jockey. Disque jockey, c'est l'ancien nom de DJ. En fait, disque jockey, le diminutif, un J, en anglais, DJ. DJing, tout simplement. Et dans le hip-hop, on s'est mis à l'écrire D-E-E-J-A-Y. Et en fait, le DJ, la particularité qu'il avait dans le hip-hop, c'est qu'en fait, souvent le DJing, le DJ, le disque jockey, il passait du son pour diffuser de la musique. Comme une chenille fille. C'était quelqu'un qui diffusait de la musique. Mais là, vraiment, la différence qu'il y a eu dans le hip-hop, c'est que le DJ, il est devenu musicien. Il est devenu créateur de musique. Il s'est dit, cette platine-là, elle diffuse de la musique, mais ça peut être un instrument. Comment ça peut être un instrument ? Il y a par exemple Grandmaster Flash, qui a vu un bouton on-off de micro. Il était électricien, il était bidouilleur. Il a créé une petite mixette. Et il y avait un crossfader. C'est un crossfader, c'est un bouton qui va de gauche à droite. Et quand il était tout à droite, la platine de droite jouée, tout à gauche, la platine de gauche jouée, au milieu, les deux platines pouvaient jouer en même temps. Ce qui pouvait permettre de faire les premiers mix. Un mix, qu'est-ce que ça veut dire mix en anglais ? Mélanger, exactement. Bravo. Mix, ça veut dire mélanger. Donc en fait, il avait par exemple un morceau là, et progressivement, il mettait au milieu le crossfader, les deux morceaux pouvaient jouer en même temps, et progressivement, il pouvait aller à gauche, et c'était la platine de gauche qui jouait. La révolution aussi, c'est qu'à l'époque, on passait de la musique, le vinyle est terminé, on l'enlève, pendant ce temps-là, il n'y a plus de musique. Là, on pouvait switcher sur l'autre platine, enlever un vinyle, mettre un autre vinyle, etc. et la musique ne s'arrêtait pas. Donc ça, c'était vraiment une révolution. Et progressivement, le DJ, il s'est mis à faire du scratch. Vous voyez ce que c'est que les scratchs ? Ne dites pas, c'est ce qu'il y a sur les chaussures, on dit souvent ça en atelier. C'est quoi le scratch ? C'est quand on... Non ? Si je vous fais ça, ça vous parle ? Y'a la cure, baby boy ! Non ? Vous allez répondre ? Bah, c'est ça, si tu tournes, c'est bon d'un mot. Voilà, c'est ça. Si tu tournes un... Alors, maintenant, on peut aussi le faire avec un CD, à la base avec un vinyle. Si tu le tournes dans le mauvais sens, ou que tu le bouges comme ça, et bien ça fait des sonorités étranges. Y'a la cure ! A point ! A point ! A point ! Y'a la cure 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 ! C'est ça, le scratch. Et donc, les DJ, ils s'amusaient à scratcher pour créer des nouvelles sonorités. Et au fur et à mesure, ils ont fait plein de choses. Par exemple, ils ont fait un truc qu'on appelle le passe-passe. Vous voyez ce que c'est que le passe-passe ? En fait, le passe-passe, c'est quand on a deux platines. Admettons, j'ai une platine et j'ai un morceau qui va faire... Sur l'autre platine, j'ai la même chose. Et bien le DJ, il va transformer cette mélodie grâce à ces deux platines avec les mêmes sons. Vous voyez, j'ai une rythmique de base et je la modifie grâce au passe-passe. Bon là, en l'occurrence, je le fais à la bouche parce que je ne suis pas DJ. Mais c'est le même principe. Donc vous voyez, c'est là où le DJ devient vraiment musicien. Parce qu'il a une mélodie de base mais il la modifie pour faire sa propre mélodie en s'appuyant sur des choses. Et c'est là toute la richesse du hip-hop parce que le hip-hop, c'est un art un peu hybride qui prend plein de choses, qui s'inspire de plein de choses. Et en faisant ça, le DJ, il avait fait un peu les prémices de ce qu'on appelle le sample. Le sample, en fait, c'est quand on a un morceau global et on prend un petit morceau de ce morceau et on le prend un échantillon puis on prend un autre échantillon et un autre échantillon et on les assemble. Et en fait, on crée un nouveau morceau avec ça. C'est ça la technique du sample. Mais j'y reviendrai après. Donc, ça c'est le DJing. J'en parle un peu longuement parce que le DJ, il a été très influent pour créer le human beatbox derrière. Autour, on en parle très rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet mais c'est important de le savoir, il y avait les danseurs. Ce qui est chouette aussi avec les danseurs, c'est que, vous voyez, je remets un peu le contexte, le hip-hop, il est né dans les années 70. Dans les années 70, on sortait de l'esclavage. Donc, l'esclavage, c'est le moment où les personnes de couleur avaient une échelle sociale différente par rapport aux personnes de couleur blanche. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y avait encore des restes de tout ça. Il y avait, par exemple, des lavabos pour les blancs, des lavabos pour les personnes de couleur qui étaient forcément plus petits. Il y avait des théâtres pour les noirs, il y avait des théâtres pour les blancs. Il y avait le bus, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont entendu parler de Rosa Parks, par exemple, où, en fait, le bus, on avait le droit de... Les blancs pouvaient s'asseoir devant, mais les noirs étaient obligés d'être debout derrière. Donc, vous voyez, il y avait une différence qui est issue de l'esclavage et le hip-hop, il est né dans ce contexte-là. Donc, en fait, les personnes de couleur étaient parquées dans ce qu'on appelle des ghettos et les ghettos, c'était aussi la pauvreté. On n'avait pas beaucoup de moyens. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye de faire tourner les méninges pour essayer de créer. Et donc, c'est pour ça que ça a été un vivier de créativité. Et on n'a pas les moyens, c'est pas grave. On prend des choses qui existent déjà, système D, et on crée quelque chose de nouveau avec. Et dans la danse, dans le DJing, vous voyez, le DJ, il crée de la musique avec sa platine. Et bien, la danse, c'est exactement ça. C'est bien, je ne sais pas danser, mais j'aimerais bien danser... Alors, je m'inspire des cinémas muets, des films de kung fu, je m'inspire d'autres danses, de la danse russe, etc. Je mélange tout ce que j'ai vu à la télé et j'essaie de créer ma propre danse. Et c'est comme ça que le breakdance, il est né avec, en vraiment s'inspirant de plein de choses différentes. Si vous tapez « Origines danse hip-hop » sur YouTube, il y a une vidéo qui dure à peu près 10 minutes. On voit des fois des danseurs qui font de la danse russe, etc. et on voit comment c'est devenu un pas de danse hip-hop. Il y a plein de choses comme ça, ils se sont transformés en danse hip-hop. Et il y avait aussi un côté, on va voir dans toutes les disciplines hip-hop, un côté revendicateur, parce que même dans la danse, même si on ne gise pas les mots, on peut s'exprimer avec. Et par exemple, il y a une danse, je crois qu'il y en a qui disent que c'est le pointing, je crois que ça s'appelle le pop-in, non le lock-in, non le lock, c'est le lock. Et c'est des choses comme ça. Oh ! Alors je ne suis pas danseur, mais vous avez compris un peu près le truc. Et vous voyez, ce pointing, il y en a qui disent que ça vient de l'affiche de l'oncle Sam. A l'époque, la propagande de l'armée américaine, il y avait une affiche avec un oncle Sam avec un chapeau de forme qui disait « We need you in US Army, nous avons besoin de vous dans l'armée américaine, engagez-vous. » Et à l'époque, les jeunes disaient « Ah bah oui, toi tu veux t'engager ? Toi tu veux t'engager ? » « Bah moi non, je préfère danser. » Donc vous voyez, derrière la danse, il y a un message. Et il y a souvent un message derrière les actes artistiques hip-hop. Donc ça, c'est la discipline DJing. Il y a aussi les rappeurs. Les rappeurs, vous les connaissez peut-être. À l'époque, on les appelait les MC. MC pour maître de cérémonie. Parce qu'à la base, le rappeur, il était là pour ambiancer. Il y avait le DJ qui passait du son et le rappeur, il était juste là pour faire « Est-ce que vous êtes chauds ? » « Ouais ! » « J'entends rien, est-ce que vous êtes chauds ? » « Ouais ! » Voilà. Vous voyez, le MC, il ambiançait. Il faisait en sorte que le DJ, il ait de l'énergie pour pouvoir faire son chaud. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire des rimes, à faire des textes qu'on appelle « Ego trip ». « Ego trip », ça veut dire faire un texte pour me mettre en valeur. Genre « Ouais, je suis trop beau, moi je suis trop chaud, j'ai mon ego un peu trop haut. » Voilà. Vous voyez, alors je ne suis pas rappeur, je suis aussi rappeur que danseur, mais voilà, même si j'ai rappé un peu dans mon enfance, mais voilà, c'est à peu près ça le délire. Et au fur et à mesure, il a commencé aussi à écrire des textes un peu plus sensés. On a eu aussi, dans les années 80, ce qu'on appelle le hip-hop conscient, le hip-hop politique. On a par exemple du public ennemi, etc., des groupes vraiment qui ont véhiculé un message dans leur morceau. Il y avait un truc qui avait fait scandale, je crois que c'est dans les années 80, public ennemi, ils avaient fait un morceau, un show où ils avaient commencé leur concert avec une poupée du plus plus clan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le plus plus clan, c'est des personnes qui sont en tauche comme ça blanche, qui sont racistes. Ils n'aiment pas les personnes de couleur. Il y avait de la lapidation, et donc il y avait ce problème-là à l'époque, encore maintenant, il y en a encore qui existent, même si on en entend moins parler. Et donc pour pointer du doigt ce problème-là de société, Public Ennemi avait fait une poupée à des fichiers du plus plus clan et avait brûlé sur scène. Donc ça avait fait un scandale à l'époque, mais voilà, c'était vraiment un message coup de poing pour dire, voilà, nous, on en a marre du racisme, on en a marre de ces gens-là et on veut lutter contre. Donc vous voyez, le hip-hop, il a aussi, il a été très très revendicateur, il a véhiculé beaucoup de choses et il a aidé à faire aussi avancer les choses culturellement. Donc ça, c'est le M-Sing. Dans le M-Sing, il y a aussi un truc important qu'on voit aussi dans le hip-hop, c'est le principe qu'on voit aussi dans la danse, on voit dans le DJ, on voit dans toutes les disciplines. Il y a aussi le principe du battle. Il y a le fait de s'affronter, d'essayer de se faire des vannes, etc. Il y a même un terme à l'époque, on appelait ça, dans le milieu rap, on appelait ça des dozens. Le principe des dozens, c'était vraiment dans la rue un jour de voir The Heart of Rap, c'est un documentaire sur le rap. Et il y a K.R.S. One qui est un grand, grand rappeur old school et il explique qu'il y avait ces dozens qui étaient organisées dans les quartiers. Pourquoi dozens ? Parce qu'en fait, dozens, ça veut dire douzaine et en fait, c'est une référence à l'esclavage. Parce que dans le temps de l'esclavage, quand on vendait un esclave qui était un peu abîmé, qui était vieux, qui était amputé parce que dès qu'il faisait une bêtise, on lui coupait un doigt, c'était très violent et on se disait il est un peu infirme donc il ne vaut pas très cher. Mais on va les vendre par douze. Vous voyez ? C'était vraiment de la marchandise. On se disait on les vend par douze comme ça, je me débarrasse de tous mes fonds de tiroirs à esclaves. C'est dur quand je le dis comme ça mais c'était vraiment comme ça. La mentalité, c'était ça quoi. Et en fait, quand ces esclaves étaient vendus par douze, ils étaient dans des conditions très difficiles et pour essayer de se détendre l'atmosphère ils se font envoyer des pics. Regarde, je suis sûr que tu ne peux pas courir jusqu'à là-bas parce qu'il te manque une jambe. Ils faisaient des petits trucs comme ça. Parce qu'ils essayaient de relativiser par rapport à cette condition qui est très difficile. Et donc en fait, comme les ghettos, alors ce n'est pas au niveau de l'esclavage mais ils étaient quand même dans des milieux très très insalubres. Si vous avez l'occasion de voir, je ne sais pas si le, comment il s'appelle ce, Hipop Files. C'est un livre documentaire fait par une photographe dont j'ai oublié le nom qui est peut-être dans la médiathèque et c'est un livre où il y a plein de photos de graphes et de l'époque et on voit des photos de l'époque ou dans ce qui vivait et on a l'impression d'être dans un climat de guerre. Il y a des immeubles qui sont défoncés, qui ont été brûlés. En plus, il y avait la spéculation à l'époque. La spéculation, en fait, c'est les personnes qui, les propriétaires de ces immeubles dans les ghettos, et bien quand il n'y avait pas beaucoup de moyens, les gens avaient du mal à payer leur loyer donc ils organisaient des incendies pour brûler l'immeuble. Comme ça, ils avaient l'argent de l'assurance et après, l'immeuble était laissé comme ça et eux récupéraient leur argent. Et donc ça fait vraiment il y a un climat, il y a des voitures brûlées, etc. On a l'impression d'être en guerre et donc dans cette difficulté, le fait de pouvoir se faire des battles, de s'affronter, ça permettait de se changer les idées pour malgré la dureté de la vie. Donc voilà un peu ça, c'est intéressant aussi à savoir dans le hip-hop. Donc on a le DJ, la danse, les rappeurs, on en a une qu'on parle un peu moins, c'est le Graf, mais c'est aussi du hip-hop. Le Graf, c'est Demetrius et à chaque fois qu'il marquait son nom quelque part, il marquait Taki 183. Pourquoi Taki ? Parce que Demetrius, en grec, c'est Demetrakis et le diminutif c'est Taki 183 parce qu'il venait de la 183ème rue. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous regardez des émissions policières, des films policiers, des intrigues, la police criminelle, l'esprit criminel, etc. Des fois on dit rendez-vous à la... Alors rendez-vous à l'angle de la 90ème rue et de la 73ème avenue. Parce qu'à New York, les rues et les avenues sont numérotées. Je crois que c'est les... Alors je vais peut-être dire des bêtises, il y en a une c'est horizontale et l'autre c'est verticale. Et lui venait de la 183ème rue. Donc à chaque fois il marquait Taki 183. Ça a fait un peu ce qu'on appelle le jour un buzz. On s'est dit mais c'est qui Taki 183 ? Et en fait, au fur et à mesure, tout le monde s'est mis à faire ça pour marquer son territoire. Donc ça c'est le tag. Le tag c'est une signature. Taki 183, beau gosse du 5-9, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une signature. Et au fur et à mesure, c'est devenu un littrage 3D. Des personnages, des paysages, de la couleur à la bombe. Plus à la bombe qu'au Posca. Donc Posca c'est une sorte de gros stylo. Plus à la bombe. Et ça c'est devenu le graphe. Et il faut savoir que comme je vous ai dit, on est dans un climat où on a l'impression d'être en guerre. Le fait de pouvoir grapher les murs, ça rendait des couleurs. Parce que c'était très gris et ça permettait d'avoir des couleurs partout dans la ville. Ils essayaient aussi de grapher les trains. Vous savez pourquoi ils allaient à l'extérieur de la ville dans les dépôts de trains pour la nuit grapher. Comme ça le lendemain, le train faisait tout le trajet jusqu'au centre-ville et ça permettait de partager la culture, de montrer à tout le monde l'oeuvre qui avait été faite sur un train. Donc voilà pourquoi ils faisaient aussi sur les trains. Et alors de nos jours, il faut remettre les choses dans le contexte, de nos jours, ça peut être très très gravement puni d'aller grapher chez son voisin. Donc je vous encourage vraiment pas à le faire. Il y avait un grapher, j'avais parlé avec un grapher, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme 15 000 euros d'amende et on peut faire de la prison ferme. Donc il faut faire très attention. Mais on a la chance de nos jours d'avoir des... Moi, là où j'habite, il y a plein d'assos culturels. Ici, il y a Pick Up Prod et il y a plein d'autres structures, d'autres personnes du hip-hop. Et donc ça permet de structurer le hip-hop. Et maintenant, il y a plein d'espaces. Alors je ne connais pas vraiment les espaces qui sont à Nantes, mais je sais par exemple moi d'où je viens à Lille, il y a le Flow, c'est un bâtiment culturel hip-hop. Et en face, il y a un mur et tous les mois, on peut re-grafer dessus. Il y a des skate-parks qui sont mis à disposition. Des fois même dans les musées, il y a des expos de grapher. Donc maintenant, c'est possible. J'ai fait aussi beaucoup d'interventions autour de Lille et dans des petites villes. Et il y a plein de villes où il y a des médiathèques qui proposent des fois des sessions grapher. Il y a une médiathèque à Flandre-Lys, donc c'est un territoire qui n'est pas loin de chez moi. Et bien, ils ont appelé un grapher pour re-grafer toute leur médiathèque. Donc vous voyez, maintenant, il y a plein d'opportunités pour les grapher de le faire légalement. Donc ça, c'est la quatrième discipline du hip-hop. Et on va revenir maintenant, parce qu'il est grand temps d'y revenir, au beatbox. Le beatbox dans tout ça, en fait, il est issu des DJs. C'est pour ça que j'en ai parlé un peu plus. Parce que les DJs, progressivement, ils sont devenus beatmakers. Qu'est-ce que c'est qu'un beatmaker ? beat, B-E-A-T déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pensez à heard beat. Le rythme, exactement. Le rythme du cœur, le battement du cœur. Beat, ça veut dire rythme. Maker, to make, ça veut dire quoi ? C'est de l'anglais aussi. Faire, exactement. Faire, créer. Un beatmaker, c'est un créateur, un faiseur de rythme. Il est issu du DJ. En fait, les DJs, au bout d'un moment, vous voyez, je vous avais dit, ils faisaient des passe-pass, etc. Et ça, c'était en soirée. Il y a eu de plus en plus de rappeurs. Et les rappeurs, ils voulaient rapper chez eux. Mais chez eux, ils n'avaient pas les platines. Ils ne pouvaient pas le faire en live. Et donc, des fois, ils avaient envie d'avoir ce que le DJ faisait avec son passe-pass, etc. Mais dans une cassette audio, à l'époque, il y avait des cassettes audio qu'on pouvait remonter avec un crayon quand elle était déraillée. Et cette cassette audio, c'était vraiment le support audio par excellence. Et donc, des fois, ils aimaient bien pouvoir avoir ça dessus. Donc, certains DJs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de faire cette technique du sample mais avec des cassettes audio. Donc, on voit une bande et là, on découpe la bande. Et puis, on découpe un autre morceau de bande. Un autre morceau de bande et on essaie de recoller ces morceaux de bande pour créer un nouveau morceau. Et donc là, les beatmakers sont apparus. Et les industries de la musique, elles se sont dit « Hum, il y a de l'argent à se faire. » On va essayer de voir si on ne peut pas créer une machine qui va pouvoir les aider. Ils ont créé la boîte à rythme. La boîte à rythme, c'est une sorte de clavier. Quand on appuie sur le clavier, ça peut faire du piano mais ça peut faire de la guitare. Oh, le fantôme n'est pas loin. Ça peut faire de la guitare. Il ne faut peut-être pas que je m'approche de là. Je vais le mettre là. Ça peut faire de la guitare, du violon, du saxo. Ça peut jouer par un instrument différent parce qu'il y a des samples préintégrés qu'on peut jouer avec le clavier. Et il y avait un système avec une petite cassette audio qu'on pouvait enregistrer directement. Et on pouvait faire ses premières instrues pour les rappeurs. Et ça, c'était vraiment une révolution. Et ces beatmakers, des fois, ils étaient dans la rue et ils disaient « Ah, hier, j'ai fait un morceau. Il est trop fort. Il faut que tu viennes chez moi. Je vais te le faire écouter. » « Ah, mais j'ai trop envie de te le faire écouter. » Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas tout ce que j'ai autour de moi. Il n'y avait pas de truc sans fil. On avait des fois des ghetto blasters, une sorte de gros poste comme ça pour écouter de la musique. Mais on n'en avait pas toujours. Et donc, du coup, pour faire écouter, ils disaient « Ah, la rythmique, ça faisait un truc genre « Ah, trop fort. Attends, je vais essayer de râper dessus. » Et donc, le beatmaker, vous voyez, DJ est devenu beatmaker et le beatmaker, il s'est mis à faire des soins avec la bouche et à devenir beatboxer. Et c'est pour ça que ma discipline s'appelle le human beatbox. Beat, on a dit que c'était le ? Le rythme. Box, ça veut dire quoi ? Boîte. Beatbox. Boîte à rythme, exactement. Human beatbox. Boîte à rythme humaine. Exactement. Parce que le beatboxer, il limite la boîte à rythme. À la base, il n'imite même pas les instruments. Il a sa boîte à rythme, c'est un beatmaker, il voit le de la TR-707 ou de la TR-808 qui sont les premières marques de boîte à rythme et il se dit « Ah, le il est intéressant, je vais le faire à la bouche. Vas-y, râpe dessus. » Et donc, progressivement, il est devenu beatboxer. Donc, voilà comment le beatbox est né dans tout ça. Il s'est inspiré de tout ce que je vous ai parlé, la diffonie, le catajac, etc. et il s'est inspiré de la boîte à rythme. Et au fur et à mesure, il s'est développé. Il s'est développé, au début, il n'était pas très connu, les beatboxers étaient souvent aussi rappeurs. On a par exemple des Busta Rhyse, pour ceux qui connaissent, qui étaient à la base beatboxers. il y avait Diamix aussi qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui étaient à la base beatboxers. Il y avait plein. De toute façon, à l'époque, dans le hip-hop, quand on était hip-hop, on faisait de la danse, on faisait tout. Africa Bambata, j'en ai même pas parlé. Africa Bambata, en fait, c'est un rappeur, beatboxer, beatmaker, danseur. Et en fait, c'est un monsieur important dans l'histoire du hip-hop, parce que dans tout ce truc-là, il a vu ses disciplines, et il a décidé de les réunir. Et lui, il faisait partie d'un gang, les Black Spades, il y avait beaucoup de violence. Qui dit pauvreté, dit violence. Il y avait beaucoup de violence entre-tu entre gangs. Et lui, il s'est dit à un moment, on va arrêter de faire ça, et on va essayer de créer une structure, et au lieu de s'entretuer, on va aller faire de la danse, on va aller faire du beatbox, on va aller rapper. Et donc, il a créé une association qu'il avait appelée la Zulu Nation. Et la Zulu Nation, l'objectif, c'était de transformer l'énergie négative en énergie positive. Souvent, il disait Peace, Unity, Love, and Having Fun. La paix, l'unité, l'amour, et s'amuser. Et vraiment, à la base, le hip-hop, c'est ça. Des fois, on a tendance à l'oublier maintenant, quand on voit, alors je ne veux pas critiquer la musique actuelle, mais des fois, ces valeurs se perdent malheureusement. Mais à la base, le hip-hop, c'est ça. La paix, l'unité, l'amour, et l'amusement. Et donc, c'était quand même important que je parle de ça dans l'histoire du hip-hop. Et donc, le beatbox, il est vraiment né là-dedans. Et au fur et à mesure, il s'est développé. Il y a eu des grandes têtes de beatbox qui ont marqué les esprits. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Razel. Razel, on l'appelait « the grandfather of the noise », le grand-père du son, parce que ça a été un des premiers beatboxers médiatisés. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelle The Roots, qui avait aussi en plus la particularité de faire du rap, mais pas avec des samples, mais avec des vrais instruments derrière. Ils étaient très influencés de jazz. Et donc ça, en plus, il avait invité un moment dans un album qui s'appelait « Mec de Music 2000 » qui s'en tirait en 2000. Et il y avait il y avait Kenny Muhammad, un beatboxer aussi de New York, qui faisait une technique que tous les beatboxers ont saigné à l'époque, qui s'appelait « The Four Elements », qui faisait un truc genre tous les beatboxers ont essayé de refaire cette technique parce qu'elle nous rendait fous. Et donc voilà, ça, ça a été les beatboxers qui ont marqué mon enfance. Avant, je n'ai même pas cité, il y avait les Fat Boys. Les Fat Boys, c'est un des premiers groupes de beatboxers. Ils étaient gros. c'est pour ça qu'ils s'appelaient les Fat Boys. Et en fait, il y avait beaucoup d'autodérision parce que comme ils étaient gros, ils faisaient un beatbox à la... Donc voilà, ils faisaient des choses comme ça et ça se transforme en beatbox. Donc vous voyez, dans le son, il y avait aussi un message derrière. Donc il y avait les Fat Boys. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait plein de groupes comme ça qui m'ont influencé. Il y avait Bismarcky qui est aussi décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Bismarcky qui faisait aussi beaucoup d'autodérision qui était rappeur et beatboxer qui a même fait des apparitions en film. On le voit dans Men in Black 2 en posté, en train de communiquer avec Will Smith par le beatbox. Donc vous voyez, elle avait aussi le beatbox dans le cinéma. On peut citer Michael Winslow qui a fait à l'époque Police Academy. Donc c'était un policier qui imitait tous les sons qu'il entendait et il faisait croire qu'il y avait une attaque à la mitraillette, Donc il a aussi introduit le beatbox dans la musique. Donc vous voyez, il y a eu plein de personnes comme ça qui ont fait avancer le beatbox. Et en France, le beatbox, il y a eu les fabuluses troubadours, etc. Il y a eu plusieurs, une première génération de beatbox et en 2000, il y a eu un boom avec le Sian Tsoupa Crew. Le Sian Tsoupa Crew, vous avez peut-être des langues, il y a eu un remix il n'y a pas longtemps qui faisait Il y a un artiste qui l'a repris il n'y a pas longtemps mais à la base, ça vient du Sian Tsoupa Crew qui avait fait un album. En fait, le Sian Tsoupa Crew c'est trois groupes de rap OFX, Simple Spirit et j'ai oublié le troisième, personne ne sait, explicit samouraï, merci avec Leroy. Donc ils sont réunis pour créer le Sian Tsoupa Crew et moi, à l'époque, j'avais 15 ans en 2000 et mon frère achète l'album KLR et j'écoute et là je fais ils font ça avec la bouche et il y avait plein de choses comme ça, il y avait le ring my bell des choses comme ça je disais mais c'est fou ils sont trop fous ils ont vraiment révolutionné aussi le rap parce que c'est vraiment un groupe qui alors moi j'ai pas eu la chance de les voir sur scène mais il paraît que sur scène ils avaient une énergie de dingue et ils prenaient possession du plateau et on s'en prenait plein la face parce que vraiment il y avait des passe-passe de vocal où il va y avoir un gars qui va rapper l'autre il va reprendre la phrase c'est un spectacle il y en avait partout et en plus ils beatboxaient tout ça ça a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du beatbox et entre eux Razel et ça il y a plein de beatboxers qui ont commencé à émerger en France de ça et au fur et à mesure ces beatboxers là ils beatboxaient dans le coin comme moi je beatboxais dans mon coin il commençait à y avoir internet j'avais un forfait 30 heures donc je pouvais pas aller trop longtemps sur internet maintenant ça on connait plus j'avais un forfait AOL je me souviens et je regardais un peu sur internet et j'essayais de trouver désespérément avant que l'heure se termine est-ce que je vais trouver du beatbox pour en savoir plus parce que moi personnellement je beatboxais mais j'étais tout seul dans le nord il y avait personne je croyais que j'étais le roi du monde du beatbox parce que je connaissais personne je me dis j'ai tout fait quand j'écoute en plus le beatbox quand on écoute en plus avec la qualité de l'époque sur une vidéo et quand on le voit en vrai c'est pas du tout la même chose et donc moi quand je regardais les beatboxers je me dis bon ça je sais le faire je sais tout faire et en fait au fur et à mesure j'essayais de trouver des beatboxers comme ça avant de trouver le vivier beatboxer français je suis tombé sur Constant un beatboxer qui était du nord à l'époque et qui m'a fait ma première claque j'étais dans une soirée avec des potes c'était un anniversaire et il était DJ et on me dit ah il est beatboxer tu devras aller le voir et donc je vais le voir et puis je lui dis t'es beatboxer on m'a dit ouais moi aussi il fait ah ouais il arrête le son il prend un micro il me dit tiens ok j'arrive je fais une grosse démo et tout je me sens roi du monde tout le monde est là il fait ça avec sa bouche il est trop fort et voilà j'avais impressionné à la galerie et il fait ah c'est pas mal à moi et là j'étais là t'es trop fort qu'est-ce que je vais faire et ça a été mon premier battle un peu et je me suis fait défoncer et après il m'a redonné le micro et là j'étais là qu'est-ce que je vais faire et là tout ce qui avait dit il fait ça avec sa bouche j'étais là ouais l'autre est mieux et après il a refait une démo il m'a mis le chaos mais après j'ai discuté et je remercie constant parce que ben de là je me suis dit ok en fait je sais rien en beatbox il faut que j'apprenne et j'ai beatboxé beatboxé j'ai rencontré des beatboxers et ma petite victoire c'est qu'à peu près 10 ans après je l'ai rencontré et je l'ai défoncé en battle parce que lui avait arrêté et allait plus dans le DJing donc mon niveau avait progressé et j'étais plus fort que lui et progressivement en 2005 j'ai commencé à croiser Ezra qui est un beatboxer important dans la culture beatbox il vient du maintenant il habite au Mans il vient de Angers Ezra il est très important parce qu'il a fait le premier championnat de France de beatbox il a créé le premier championnat de France de beatbox en 2005 au Shabada à Angers et juste avant ça et ben tous les beatboxers ont essayé de se retrouver il y avait quelques conventions il y avait le championnat du monde aussi en 2005 il y avait Ezra et Waxibox qui sont les deux français qui ont participé au championnat du monde et progressivement et ben les beatboxers il y a eu un autre beatboxer qui s'appelle Atox qui a créé un forum beatboxfrance.org et ça a changé la face parce qu'en fait il a mis sur les forums de danse il y avait un forum qui s'appelait bboy quelque chose que j'allais traîner de temps en temps et il a mis une petite annonce il dit venez tous les beatboxers on se réunit là venez voir trop bien donc il ne me reste que 29h il ne me reste que 2h sur ma collection de 30h il faut que je regarde vite et je regardais et là je vois beatboxfrance.org je vois Ezra je vois Firebras je vois plein de beatboxers qui sont là LOS qui a été le premier championnat de France de beatbox qui se réunissent et qui parlent entre eux de beatbox trop bien et donc c'est comme ça que la connexion s'est faite entre les beatboxers de France et grâce à ce forum il y a pu avoir un rayonnement et en fait Ezra il a eu l'idée de faire le premier championnat de France de beatbox au Shabada et il a mis la communication sur le forum et ça a fait boule de neige et il y a eu 40 beatboxers qui sont revenus au Shabada en 2006 et qui ont fait le battle et donc vraiment c'est là où en France il y a vraiment eu un tournant où ça y est il y a une communauté de beatbox en France et de là ça s'est enchaîné très vite parce que comme on était tous très jeunes on était à fond dans les réseaux puis maintenant on avait des connexions illimitées donc on pouvait faire plein de choses sur internet et le forum il a vécu et en 2006 il y a eu Dijon au championnat de France de beatbox 2007 pardon 2008 il y a eu Montpellier 2009 il y a eu Toulouse 2010 il y a eu Le Mans 2011 il y a eu Lille au fur et à mesure il y a eu Nantes aussi il y a eu deux éditions à Nantes le prochain battle là c'est un championnat juste Loop Station je vais vous dire ce que c'est après à Loop Station il a lieu en novembre donc vous voyez il y a eu il y a eu un boom à partir de ce forum et on sait vraiment qu'on a commencé à se rencontrer les beatboxers en vrai et il y a aussi eu on en parlait tout à l'heure en fait vous avez de la chance parce que vous êtes un peu dans le berceau du beatbox parce que l'Ouest a été vraiment explosé en termes de beatbox parce que il y a eu Angers il y a eu Nantes il y a eu Le Mans et ces trois villes en fait elles ont vraiment fait ressurgir énormément de beatboxers il y a LOS qui était champion de France de beatbox il a fait des ateliers et progressivement il y a eu des personnes comme Alexinho que vous connaissez peut-être Alexinho il vient de chez vous et il est champion du monde maintenant il a gagné le dernier championnat de France de beatbox et maintenant il est champion du monde de beatbox dans la catégorie masculine et il a déjà gagné le championnat de France il me semble quelques années auparavant et d'ailleurs c'est le... le 6 le 6 le 6 il fait une prestation le 6 octobre on vous invite vraiment à les voir parce qu'il a un très 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 haut niveau et donc à la base moi je l'ai connu il avait 12-13 ans il a fait ses premiers je ne sais plus c'était en 2007 ou 2008 où il a fait son premier championnat de France et il a grandi et maintenant il fait des trucs de fou et voilà il y a vraiment un gros gros bivier chez vous et Saro on a parlé de Saro mais je vais vraiment en parler un peu plus précisément après parce qu'en fait Saro il a été très important il a gagné une catégorie mais plus dans la catégorie avec des machines donc ça on va voir après et ça me permettra de reparler un peu de ces deux énergumènes donc le beatbox voilà il est né il y a plein de beatboxers en France je vous propose de vous faire une petite démonstration de beatbox pour vous montrer un peu les techniques et puis après c'est de continuer à parcourir cette fabuleuse histoire vous voyez je fais des bonnes fins franges donc maintenant le beatbox ça donne ça mesdames et messieurs mon nom est Black Adopo je fais un beatbox let's go je fais un beatbox ben qui je crois que c'est sur Lalais Sous-titrage ST' 501 ... 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 de boucler la guitare nous les beatbox on y a mis un micro et on a vu comment on pouvait faire pour y bloquer boucler la voix au fur et à mesure ça s'est développé il ya eu de plus en plus de personnes qui utilisaient ces machines et moi je me souviens je suis venu je suis passé par chez vous en 2008 parce qu'en 2008 il y avait justement pick up prod qui faisait un battle qui s'appelait le tk où et donc tk où il y avait une section c'était une il y avait une section beat making si je me souviens bien et à une section battle beatbox et il je pense je me trompe peut-être mais je pense que vous êtes les premiers à avoir fait un battle de loop station alors c'était pas c'était vraiment le début donc on pouvait amener son loupeur donc il y en avait qui avait des loupeurs de malade donc il y avait des loupeurs un peu plus vétus donc chacun faisait à sa à sa méthode mais c'était vraiment chouette c'était moi c'est le premier loupeur il y en a peut-être eu avant mais c'est le premier battle de beatbox loupeur que j'ai entendu parler en tout cas moi et d'ailleurs j'y ai participé parce que moi j'ai commencé j'étais j'adorais travailler à la loupe et quand j'ai vu qu'il y avait un battle loupe je me suis dit je vais y participer j'avais fini à l'époque troisième et 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 voilà et en fait au fur et à mesure ce côté loupe station s'est développé et il ya une révolution je sais plus quelle année exactement je crois que c'est entre 2013 et 2015 je crois que c'est 2013 mais je me trompe peut-être il ya eu en fait les industries de la musique elles sont toujours là sans dire il ya plus en plus de beatboxer qui essayent de faire de la boucle donc on va voir ce qu'on peut créer alors un peu avant 2013 2010 2013 il y a eu des essais il ya eu des nouveaux loupeurs il ya eu des loupeurs vraiment originaux par exemple il ya saïn azer qui avait fait un gros micro blanc c'était eclipse un des beatboxer qui est connu qui avait fait la promotion de ce micro qui avait un loupeur intégré donc on pouvait boucler il y avait aussi boss justement qui font les premiers loupeurs la loupe station ils avaient aussi et c'est un micro un plus petit parce qu'il ya vu des reproches comme quoi le micro était trop gros donc il avait fait cette forme une forme un peu plus petite il ya eu des essais comme ça raté il ya eu aussi des applications il ya loupi qui a une application téléphone qui parlait de faire plein de choses moi avec la compagnie daltonien compagnie belge bruxelloise on avait créé sur apple store on avait créé beatbox looper qui est encore présente sur l'apple store mais qui est pas sur android pour faire des boucles et est apparu une machine qui s'appelle la rc505 la rc505 elle a changé la face du beatbox mondialement et mais et en france et mondialement parce qu'en fait c'était vraiment une machine qui a été fait pour les beatboxer d'ailleurs le la personne qui fait la promotion de cette machine c'était tioneb et tioneb c'est un beatboxer et il a fait une un teaser si vous tapez teaser rc505 il y avait un teaser où on le voit il approche de la loupe station on se dit mais qu'est ce que c'est cet engin il fait plein de voix il rajoute du rythme et là on se dit roi je veux cette machine tout de suite c'est ce que j'ai eu envie j'ai tout de suite précommandé je suis un des premiers en france à l'avoir eu à la date de toute façon au jour de la sortie j'étais à star music à l'époque chez moi à lille pour l'acheter et j'ai découvert ce qu'elle faisait et j'ai adoré et en fait ce qui est chouette c'est que ben il ya plein de beatboxer qui ont fait comme moi et en fait au fur et à mesure c'est carrément devenu une catégorie au championnat de france de beatbox au championnat de france de beatbox maintenant il ya un battle loop station il me semble que c'est robin qui a gagné la première édition il y en a eu plusieurs fois que le premier c'était en 2017 si je me trompe pas de sont vous si vous regardez sur wikipédia il ya toutes les dates et même au championnat du monde il ya eu un championnat de loop station il ya eu le premier en 2018 c'était premier de l'histoire pour l'instant le seul avec le co vide et ce qui est chouette c'est que ben on est tellement fort en france que c'est un français qui a gagné le championnat du monde et j'en viens au deuxième laon sarro sarro c'est le champion du monde de loop station qui est le 6 octobre que vous pouvez voir pour le ciné-concert audi et les 14 avec alix lignot et voilà sarro il a il a révolutionné en fait il ya eu le gbb aussi c'est un battle très important de beatbox il me semble que la plupart du temps c'est vers l'allemagne la suisse je crois en suisse qu'il a eu lieu et mais je crois qu'ils changent je sais je suis plus sûr mais vous tapez gbb vous trouverez toutes les infos et en fait ce battle il a aussi beaucoup officialisé la loop station ils ont fait vraiment plein plein de l'édition loop station et au fur et à mesure on a eu pas des faille à bras pas ya bras c'est un beatboxer français très old school qui était là en 2006 au premier championnat qui a vraiment révolutionné aussi l'utilisation de la loop station après on a eu on a eu penkix l'équipe c'est un belge c'est le premier à avoir utilisé est vraiment les effets la loupe station et modifié le son et il faisait vraiment de la techno etc où on reconnaissait plus de beatbox et après de là il ya plein de beatboxer qui ont suivi ce 7 cette veine il ya brez aussi qui fait vraiment plein plein de choses qui a été champion aussi en l'obsession voilà il y en a plein 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 gutterberg qui a car aussi qui a fait plein de choses avec ce cap talk avec brez qu'ils ont fait qui ont fait d'ailleurs the voice aussi et qui a gagné le dernier championnat de loop station voilà il ya il ya vraiment un gros gros vivier de loopers et et ça c'est chouette parce que ça permet vraiment moi ce que j'aime bien avec la rc505 c'est que le beatbox au début moi quand j'ai connu le beatbox il y avait un beatboxer sénégalais un beatboxer français un beatboxer russe il beatbox c'est pas du tout de la même manière mais au fur et à mesure il ya eu les réseaux sociaux ça nous a permis de nous réunir mais ça uniformiser le beatbox maintenant il ya beaucoup de gens qui font la même chose il ya encore des techniques qui se trouvent mais il ya quand même une sorte de normalité qui s'est fait où il ya plein de routine qu'on retrouve chez tous les beatboxers et la loop station ça permet de rajouter une originalité parce que quand un beatboxer il est devant sa loop station il a quelques soient les techniques qu'il a et ben il ya vraiment sa marque musicale son son goût musical son son sa touche personnelle qui ressort dans dans la loop station et un faille à bras qui va louper un robin un frosty un braise et ben ça va pas du tout être la même chose il ya à chaque fois qu'un beatboxer prend une loop station il a vraiment sa patte à lui donc je vous invite vraiment à découvrir en plus en ce moment il ya le sbx kickback beatbox battle c'est dur à dire c'est un gros battle de loop station et si vous tapez par exemple robin r obin sbx battle vous allez tomber sur lui ce sens et swiss beatbox c'est la chaîne swiss beatbox et en fait il pour moi il fait des trucs de malade il a encore une fois révolutionné le paysage de la loupe parce que il fait des clips comme maintenant il ya eu qu'il ya eu qu'au vide il ya des battles en ligne et il fait des clips et et c'est il est vraiment original avec la loupe station il a vraiment sa touche à lui et donc si on a encore un niveau au dessus il y en a d'autres maintenant qui utilisent des machines en plus et qui font carrément de la techno de la drum et de basses etc c'est aussi intéressant c'est encore un autre travail c'est complètement différent donc oui il ya plein plein de choses qui créent comme ça donc on en est là actuellement et j'en reviens aussi un peu à moi en fait moi je suis je vous ai dit un peu au début je suis informaticien et au début je voulais ramener souvent je ramenais en atelier en conférence une rc505 mais j'avais pas envie de faire comme les autres donc moi j'aime bien bidouiller mes propres loopers il ya esra aussi qu'ils font qui fait ça en france il ya l o s aussi qui fait ça et le s sera ils ont commencé à essayer de boucler avec des téléphones donc ils ont essayé de voir s'ils pouvaient détourner des téléphones et voir si on pouvait beatboxer avec ils avaient fait un projet comme ça qui s'appelait bionic bionicologistes et qui est devenu après sera en solo bionic orchestra ils ont vraiment essayé de voir comment on peut utiliser des loopers différents donc moi j'ai ramené plein de machines j'ai ramené plein de machines pour pour ces dernières 20 minutes que je vais vous montrer qui permettent de maintenant de nos jours on peut réussir à boucler le beatbox avec plein de choses différentes donc le classique téléphone donc par exemple j'ai un téléphone je les relis en wifi avec une application qui est d'ailleurs libre de droit qui s'appelle open stage control qui crée directement une sorte de serveur sur sur mon ordinateur et en fait il y a un petit modem ici qui crée un wifi même mon téléphone est connecté en wifi et lors là par exemple j'ai du son et grâce à ces bonnes j'ai fait un multi effet donc par exemple si je fais ça à ah c'est les adéas du direct ça a bien bouclé je vais vous inquiétez pas en général j'arrive à tomber sur mes pattes assez rapidement donc là il ya du son à mon avis je crois savoir ce qui se passe le son il devrait ressortir là je vais faire tout simplement je pense que j'ai laissé tourner mon logiciel trop longtemps je vais quitter je vais relancer souvent quand on sait pas où est le problème on fait ça et ça fonctionne j'ai du son désolé pour ce petit désagrément voilà voilà et pour être sûr je relance ça voilà ça c'est bon et je vérifie ça pour être sûr on va avoir encore un échec hop vous voyez alors par exemple du coup je pense par lui ça c'est rolli l'ipad donc c'est un pad qui me permet de créer une sorte de loupeur avec une surface tactile et donc ça c'est relié en bluetooth et en normalement voilà vous voyez je peux boucler avec ça et donc on en vient à mon téléphone on espère qu'il va fonctionner 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Qu'on en fait les plus grosses ! Voilà, j'ai un multi-effet avec le téléphone. j'ai mon roli de l'ipad pour boucler, j'ai ici une tablette, pareil il y a un contrôleur alors ça c'est pour voir toutes les pistes et vous voyez même avec ça je fais avec tout ça et bien on peut faire comme avec une loop session et on peut faire de la musique démonstration c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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